Tonnerrois, Puzet ou encore Chablisien, depuis 1990, Panoramic amène le cinéma dans les villages de Lyon. Avec 20 000 entrées par an, le succès de l'association ne se dément pas. Une réussite due aux bénévoles, mais aussi à ses salariés. Là on est bon, il faut lancer le film en plus, il faut qu'on fasse le test de son. Yves est projectionniste. Après avoir été archéologue et informaticien, il y a deux ans, il signe un contrat avec Panoramic, une aubaine pour ce passionné de cinéma. 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Dans cet appartement au Serrois, comme chaque semaine, on parle programmation. Au cœur des discussions, le choix des avant-premières pour la fin de l'été. Les meilleurs, ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Si, mais ça va plaire, ça va marcher. L'association et ses 4 salariés veillent à proposer une palette variée du cinéma. Un subtil équilibre entre films d'art et essais et films commerciaux. On est passionné de cinéma, mais de tout type, tout genre de cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous oblige aussi à aller chercher dans des gens où peut-être on n'a pas tendance à aller naturellement. Mais il faut s'adapter, regarder un maximum de choses, se tenir au courant. Il y a certains points qu'on va quasiment réserver aux films arrêts, parce qu'on sait que là, ça va bien fonctionner. Après, les comédies françaises vont marcher partout. Dans les salles fixes, là, on essaye de varier. On met les deux parce qu'on sait qu'on peut toucher les deux publics. Et vous, la série ? Elle est là, je la sors. Temps moderne oblige, ici, finit la pellicule. Les films sont au format numérique. Téléchargés depuis un serveur, ils sont ensuite stockés directement sur le projecteur. Le matériel est fin prêt, reste à prendre la route. Ce soir, direction Coulange-Lavineuse, l'un des douze points de projection de l'association. À une heure du début de la séance, Yves et son collègue Benjamin doivent faire vite pour installer le matériel. Là, il faut un peu carburer, c'est-à-dire qu'en général, on a à peu près 20 minutes. On est sûr de pouvoir vérifier que tout se passe bien, donc l'installation matérielle, c'est un petit coup de chaud. Après, tu vois... À l'entrée de la salle des fêtes, devenue cinéma, la pression monte. Nadine, bénévole de l'association, joue la caissière deux fois par mois à chaque projection. Merci, bonne séance. Ça regroupe les gens, ça leur permet de discuter tous les 15 jours, de se retrouver et de voir des films qu'ils ne peuvent pas voir forcément à hausser. J'ai présenté des mains qui courait comme un fou dans la lune. Oui, c'est Léo. Au total, une trentaine de spectateurs dans la salle, principalement des habitants du canton, ravis de partager ces moments de cinéma. C'est appréciable et surtout que la programmation, c'est toujours des beaux films que l'on a. En plus, ils passent des films récents, donc c'est plus pratique pour moi que d'aller à hausserre, donc je viens régulièrement. On complète également par d'autres films, on fait un choix, une sélection sur hausserre, donc on se partage entre coulanges et hausserre. Ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir échanger avec des amis ou des connaissances à la fin du film sur ce qu'on a vu. Alors des fois, l'échange est très court, des fois il n'y en a pas, et puis des fois ça peut être un peu plus long, donc ça c'est sympathique aussi. Clap de fin pour Yves et Benjamin, il faut maintenant reprendre la route. Dès demain, ils seront dans une autre commune pour une nouvelle projection. Oh mon Dieu, c'était bien !